Pour Issam, Ami, Tarzella ou Camille, en grande section de maternelle, la matinée commence par reconnaître les jours de la semaine. Ensuite, pour ses bouts de choux, il va falloir tracer les lettres sur une tablette numérique à l'aide d'un stylet. Dans cette classe de l'école Henri Vallon de Rennes, il y a donc la maîtresse, les enfants, mais aussi Eric Anctil. Chercheur en informatique, il est là pour expérimenter un cahier numérique d'apprentissage de l'écriture, un tuiscript, un nouvel outil en cours de conception. C'est très réjouissant de voir que la recherche se traduit directement par des applications concrètes et qui sont appréciées par les enfants. Mais c'est aussi très important d'un point de vue scientifique parce que les moteurs de reconnaissance, c'est de l'informatique, on fait de l'intelligence artificielle, on essaie d'analyser automatiquement ce qui se passe dans l'écriture, mais il y a aussi la composante d'usage qui est très très importante. Comment les utilisateurs, donc les enfants, vont s'approprier le cahier numérique. Tu lui demandes s'il est content ? Demande-lui. Je réussis le troisième ! Bravo ! Et puis N, A, R, D, ça fait canard. Un tuiscript ne remplace pas le papier et le crayon pour les enseignants. C'est un outil supplémentaire en forme de jeu interactif, motivant pour les petits. Autonome, les enfants se l'approprient facilement. Un enfant qui est en difficulté sur l'écriture de lettres avec un tracé droit, par exemple, on va lui proposer une série d'exercices qui va lui permettre de s'entraîner jusqu'à ce qu'il réussisse. Et puis par contre, un enfant qui arrive très bien, il va directement pouvoir passer à l'écriture des tracés obliques ou des tracés courbes. Autre avantage, le cahier numérique enregistre tout, les ratés, les réussites. La maîtresse peut le relire ensuite et adapter son enseignement. Testé dans quatre écoles en île-et-Vilaine, un tuiscript sera étendu à 40 classes de la région au mois de novembre avec des modules adaptables de la petite section au CE2 avant un déploiement national dans quelques années. Merci. Ah en fait on doit... Sous-titrage Société Radio-Canada